... Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Merci de reprendre à ces rendez-vous du week-end. Vous vous souviendrez que lundi dernier, au cours de notre briefing hebdomadaire, nous vous annoncions un briefing de restitution de la participation de la République démocratique du Congo au sommet de l'Eastern African Community et aussi au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Nous avions dit qu'au terme de ces travaux, la République démocratique du Congo avait plutôt récolté des résultats, notamment la désignation à l'unanimité du Dr Jean Cassé pour diriger les centres africains de contrôle de maladie. La République démocratique du Congo qui est assurée de devenir membre non permanent du Conseil des Sécurités pour l'exercice, je pense, 2026-2027, fruit de coulisses des concertations diplomatiques avec le Burundi. Tout à l'heure, vous avez suivi, certains d'entre vous étaient à la cité de l'EUA, la passation du pouvoir entre le président de la République et le président gabonais, le président de la République qui a été consacré par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, champion de l'éducation, de la santé et de la culture. Vous savez qu'il est déjà le champion africain de la masculinité positive. Au terme, justement, des assises d'Adis Abeba et du communiqué qui en était ressorti, il y a eu des réactions, notamment la réaction du gouvernement américain qui a une nouvelle fois demandé au Rwanda de cesser de faire la guerre en RDC, de cesser de soutenir le M23. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir encore une fois de plus le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères qui est en partance pour Genève parce qu'il y a la semaine prochaine, je pense, une session qui va porter notamment sur la situation en République démocratique du Congo. Il devrait être de retour avant vendredi parce que, vous le savez, il y a l'arrivée du président français Emmanuel Macron et donc nous ferons une économie du temps pour lui permettre de prendre son vol. Monsieur le vice-premier ministre, nous voulons vous remercier une nouvelle fois de votre disponibilité pour restituer, cette fois-ci, de manière plus détaillée et un peu pédagogique, les travaux auxquels nous avons pris part. Vous avez été aux côtés du président de la République, commandant du Front diplomatique, vous êtes son principal général, dans les coulisses qui ont permis notamment, pour la première fois, en tout cas pour beaucoup, de voir que l'Union africaine s'est prononcée de manière claire sur la situation à l'est de la RDC, cette réunion du Conseil de paix et de sécurité et finalement, un Congolais, vous l'avez vous-même dit, après Kamanda, à la tête d'une institution régionale. Et donc, ce soir, dans vos mots introductifs, nous souhaitons que vous puissiez nous brosser les événements tels qu'ils se sont déroulés, mais aussi nous dire le fait nouveau après la réunion de la Communauté de l'Afrique de l'Est parce que c'est cela qui sera déterminante pour le retour de la paix à l'Est et de la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Bien, je voudrais tout d'abord remercier la RTNC pour cette énième invitation qu'elle a bien voulu adresser à mon modeste personne. Remercier aussi nos compatriotes qui nous suivent chaque fois que nous avons, nous-mêmes et d'autres responsables gouvernementaux, à rendre compte de la manière dont nous gérons la crise. C'est une preuve évidente que les Congolais sont intéressés à ce qui se passe dans leur pays et sont engagés dans ce combat patriotique que nous menons tous sous la haute autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En fait, effectivement, comme vous avez dit, c'est une première, qu'une série de rencontres de haut niveau, je dis de haut niveau, c'est parce que c'est au niveau des chefs d'État, qu'une série de rencontres de haut niveau s'organise à Addis Ababa, dans la foulée, si vous voulez, ou dans les cadres du rendez-vous du conseil exécutif. Le conseil exécutif de l'Union africaine, en fait, c'est l'organe qui réunit tous les ministres d'Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine. Et puis, il y a eu aussi la conférence annuelle, je crois qu'il y en a deux par an, du chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et nous avons eu, du 17 au 19, trois jours durant, à débattre de la situation de l'insécurité, c'est selon ou de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Des débats très importants, des débats houleux, et c'est la première fois que ça se fait de cette manière-ci. D'ailleurs, au conseil de paix et de sécurité, le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est toute proportion gardée, comme le conseil de sécurité des Nations unies. C'est l'organe qui décide des questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique. Nous avons commencé le 17, dans l'avant-midi, la réunion, j'allais dire, le mini-sommet, un peu comme sur le modèle de Luanda, le 23 novembre dernier à Luanda, le mini-sommet qui réunit les chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est avec le président Lorenzo. Cela, évidemment, consacre la jonction entre le processus de Nairobi et le processus de Luanda. C'est là qu'on harmonise et qu'on sort, comme on a commencé à Luanda, une vision commune, un plan d'action commun pour solutionner, autant que faire c'est peu le plus rapidement possible, la crise en RDC. Et puis, par la suite, le même jour, le 17, dans l'après-midi, c'était le conseil de paix et sécurité présidé par le président Ramaphosa d'Afrique du Sud. Le principe est que chaque mois, un pays membre du conseil de paix et sécurité, ce n'est pas tout le monde, parce que là aussi, on fait la rotation, préside le conseil et le président Ramaphosa. Certainement que, dans la suite de la mission que le président de la République a effectuée en Afrique du Sud, à Keptan, il n'y a pas longtemps, dans les cadres du forum IDABA, il a eu des entretiens en tête à tête avec le président Ramaphosa et on comprend bien que les choses ont avancé de ce côté-là. Le président Ramaphosa a décidé d'inaugurer, de marquer le débarrage de ce mandat d'un mois à la tête du CPS par cette réunion autour de la crise à RDC et à cette réunion, le secrétaire général des Nations Unies, M. Bouteres, a participé aussi. Donc, vous voyez, comme je vous disais, c'est une réunion de haut niveau. Évidemment, par la suite, les résultats ont été amenés à la conférence des chefs d'État qui les a avalisés. qu'est-ce qui est à notre avis ? Parce que, bon, chacun peut avoir sa perception de choses. Qu'est-ce qui est d'important, finalement ? Premièrement, c'est l'unanimité autour du fait que la feuille de route arrêtée par le ministre de l'Ouanda du 23 novembre n'a pas été appliquée. Et tout le monde a reconnu que c'est la M23 qui n'a pas voulu appliquer cette feuille de route. Évidemment, une large majorité aussi, pour dire le vrai, moi, je n'ai pas l'habitude de vous raconter des histoires, étaient aussi d'accord que cela est dû essentiellement aussi au soutien du Rwanda. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a examiné les nouveaux plans de désengagement de la fin des hostilités élaborées par les chefs de l'état-major des pays membres de la East African Community, la communauté d'Afrique de l'Est et le commandant de la force régionale. Il vous souviendra qu'une semaine et demie, si je m'abuse, avant, il y a eu le mini-sommet de Bujumbura où tout le monde a fait le même constat et qu'il fallait actualiser, actualiser parce qu'on n'est pas revenu sur les fonds, sur les principes, mais c'est les dates des séanciers qui ont été retravaillées. Et sur ce point-là, les chefs d'État ont avalisé le nouveau plan qui a été élaboré par les chefs d'État-major. Je vais essayer de vous donner la grande ligne. à partir des principales considérations de cette réunion, la réunion a décidé que le retrait du 1-23 soit échelonné sur une période de 30 jours, le jour J étant fixé au 28 février 2023. En conséquence, les nouveaux délais de retrait qui doivent être respectés par le 1-23 ont été élaborés comme suit. À la première phase qui commence le 28 février, le 28 février en fait c'est le mardi de la semaine prochaine, le 1-23 se retire de Kibumba, Karéga, Kiroliwe et Kichanga. Phase 2, du 13 au 20 mars, le 1-23 se retire de Rumangabo, de Kichiche, de Bambo, de Kazaroho, Tongo et Mabenga. L'autre phase qui commence du 23 au 30 mars, le 1-23 se retire des Ruchuru, Kiwanja et Mounadana. C'est ça la nouvelle programmation. Évidemment, après, vont suivre maintenant les étapes du cantonnement, du désarmement et l'intégration en fait du 1-23 dans le processus de PDD-RCS, programme de démobilisation, désarmement, comment est-ce que... Réinsertion communautaire. Réinsertion communautaire et social ou stabilisation. En fait, c'est un peu ça le programme parce que l'abréviation a un petit quelque chose qui nous échappe là. Et ça va continuer par la suite. donc cela a été avalisé. Un élément qui nous paraît maintenant essentiel, c'est celui-ci. Les chefs d'État ont chargé, et je peux vous lire pour ne pas me tromper de communiquer, le point 7. Les chefs d'État et de gouvernement ont mandaté la République d'Angola en collaboration avec son excellence Uhuru Mwingai Kinyata, facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, a contacté le commandement du M23 afin de transmettre les décisions du ministère de Addis Ababa. Qu'est-ce à dire ? Vous remarquez que chaque fois qu'il y a des réunions des chefs d'État avec des prises de position, avec des feux de route, dans les heures qui suivent, sous l'instigation du Rwanda, les M23 vous faisaient des déclarations en disant « Moi, je n'ai rien à faire avec ça, ça ne me concerne pas. » Et cette fois-ci, on a dit à Malé Malé et demi devant le président Kagame, avec lui, on a décidé que l'Angola, c'est-à-dire en fait le président Lorenzo, en collaboration avec le président Noré du Kenya, le président Uhuru, doit prendre toutes les dispositions pour notifier les décisions en espèce ce plan de paix officiellement à M23 avec sommation d'agir et dire à M23 que si ce n'est pas exécuté, les leaders de M23 n'auront qu'à s'apprendre de même, on va passer à la phase la plus musclée. Voilà une décision qui est essentielle. L'Angola, ce n'est pas n'importe quel pays. le président de Lorenzo conséquemment s'apaisent dans la balance et comme qu'il dirait on prend l'opinion à témoin pour dire qu'on est allé jusqu'au bout. Donc ça c'est une décision qui a été prise et on a aussi pris une autre décision le point 8 je vais vous la lire la décision les chefs d'état et de gouvernement se sont engagés à mettre en place dans les plus brefs délais un cadre de coordination de mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre du cessez-le-feu et du désengagement retrait du M23 sous les auspices de son excellence Evaris Daichimie président de la république du Burundi et président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est. c'est dans le même esprit faire tout pour que les décisions qui sont prises les recommandations qui sont faites ne continuent plus à être placées dans les tiroirs pour moisir donc ici en fait le président Daichimie veille à ce que tous les mécanismes que nous avons mis en place notamment les mécanismes ad hoc de suivi fonctionnent il y a aussi le 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 mécanisme élargi de suivi dans le cas de la CIRGL et pourquoi pas aussi faire en sorte que le 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 Les chefs d'État. Évidemment, notre président, le président Félix-Antoine Tshikéli Tchilombo a été ferme. Il a fait comprendre que nous ne pouvons plus continuer à tourner à rond. Les Congolais sont prêts à assumer leurs responsabilités et ils le font jusqu'au bout. Nous n'allons plus continuer à rond. Nous avons une opinion nationale qui juge, qui a un mot à dire et qui fait des messages très clairs, comme j'aime le dire, comme de l'eau claire dans un verre clair. Et nous, nous n'allons plus continuer à tourner à rond. Je répète encore une fois, qu'on prenne qui pourra. Ça a été dur, mais ça a été direct. Le ministre de la Communication a été présent. Il y a eu des intincelles, mais ce n'était pas des intincelles pour brûler, mais pour éclairer. En tout cas, les Congolais ont été très, très bien représentés. Je suis sûr que si cela devait être vu en public, le président aurait reçu un témaire d'applaudissements. Oui, tout à fait. Donc voilà, en gros, pour le premier sommet, on a évidemment lancé un appel pour les contributions, surtout pour le déploiement des troupes de pays qui se sont engagés, les pays membres de l'EAC, pour que cela se fasse et que les troupes de l'EAC prennent de l'épaisseur. On reviendra sur les questions. Je sais qu'il y a des questions qu'on pourra poser, mais on y reviendra. Dans la soirée, on était à la réunion, comme je vous ai dit, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, sous la présence du président Amafosa, Amafosa, avec la participation de M. Guterres, le sujet des Nations unies et du président de l'Union africaine, M. Moussa Faki, et dans son intervention, le président, je vous donne les idées maîtresses, à insister sur le fait qu'il n'est pas admissible qu'un conflit oppose deux pays africains et que deux Africains et les Congolais subissent des tragédies dans leur chair, dans leur bien, et qu'au niveau de l'Union africaine, on continue à caresser le Rwanda, à faire comme si de rien n'était, pendant qu'en ce moment, en Europe, précisément, l'Union européenne et ce pays membre, les États-Unis, au Conseil de sécurité, les choses se clarifient, on a des positions simples et précises. On dit que le Rwanda doit cesser son soutien, le M23, et qu'elle est un 23, ça se rétrise. Je ne vous apprends rien, vous êtes un homme des médias, vous suivez maintenant. Alors, le président dit que ce n'est pas normal que ce soit de l'autre côté, que ça tourne, ça grogne, et ici, à l'Union africaine, on fait comme si c'était à des millions de kilomètres de notre continent, et que l'État était là pour agir. Et c'est ainsi que ce que je viens de vous donner là, qui a été décidé dans l'avant-midi, dans le cadre du mini-sommet, j'allais dire, EAC, et les médiateurs désignés par l'Union africaine, toutes ces recommandations ont été adoptées et le Conseil de sécurité se laissant approprié. M. Guterres a ajouté un peu du sel dans la sauce concernant le financement. Il a laissé entendre que la question sera aussi examinée au niveau de la France-Union pour voir comment apporter un peu plus de moyens à la force régionale. Lui aussi, de son côté, c'était un peu comme l'a dit en d'autres termes, que sa Saint-Été, le Saint-Père François, quand il était venu ici, il a dit que non, ce n'est pas insupportable, ça doit se terminer, c'est ce qui se passe au Congo, des personnes déplacées, des pillages de ressources, il n'a pas eu la langue dans sa poche. Donc ça s'est terminé en résumé. Et les mêmes conclusions, appropriées maintenant par le CPS, ont été amenées à la plénière de la conférence des chefs de l'État et de gouvernement. Elles ont été adoptées pour l'essentiel, comme je viens de vous le dire. Donc là, en conclusion, c'est bien passé, le message est passé et comme toujours, l'aîné du problème. C'est la mise en œuvre. Et c'est là, on en parlera dans l'échange, l'application de ce qui a été dit. Ce qui a été dit, qui correspond, je vous l'ai dit la fois dernière, grosso modo, au plan de paix qui a déjà été avalisé par un consensus de l'ensemble de la communauté internationale. Les lignes maîtresses sont les mêmes. Il faut ajouter aussi qu'il y avait déjà au niveau du conseil exécutif la question du choix du nouveau représentant de l'Afrique, ici centrale, parce qu'il y a des sièges qu'on donne en Afrique, et l'Afrique centrale à un quota, en 2016, comme membre non permanent du conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu une concertation entre notre chef de l'État et son frère, homologue, le président d'Aïchimie du Burundi. Et le Burundi, qui était aussi dans la compétition, a estimé que le pays le plus concerné par le problème de sécurité, c'est la RDC, je reprends les paroles du président d'Aïchimie, qui est chez nous certainement, on lui dirait ce que je dis et je répète, il a dit non, le Congo doit être partout, on parle des questions de sécurité. Le Burundi se retire en faveur de la RDC, et ça a été clos, il y a eu une note verbale qui a été écrite par la suite, déposée à la Commission. Donc cela s'est acquis, mais encore une fois, il n'a pas raconté des histoires aux compatriotes. C'est la phase finale, c'est en fait à l'Assemblée Générale, qu'on homologue tous ces choix qui viennent des régions. C'est déjà beaucoup qu'on ait, si vous voulez, terminer cette phase interne à l'Afrique, et à l'Afrique centrale, mais nous avons encore à manager, à faire du lobbying pour que cette candidature d'ici 2016 passe... 26. 26, merci beaucoup, c'est très sympa, pour des manières que finalement, je pense que c'est quand après, la RDC se retrouve au Conseil de sécurité, comment maintenant permanent, je crois pendant une année, deux ans je crois, c'est à peu près deux ans. Donc voilà aussi un autre résultat, et je peux me permettre, au nom du Président de la République, de remercier, encore une fois, lui-même l'a fait d'ailleurs, son collègue, et moi aussi j'ai un collègue, le ministre des Affaires étrangers de Burundi, chacun à ce niveau, pour ce geste de fraternité, cette compréhension que seuls des responsables politiques, soucieux de voir l'Afrique, sinon entonner la même chanson, danser au même rythme, mais en tous les cas, entonner la même chanson, quitte à chacun de danser selon le rythme de chez lui. C'est un geste assez remarquable. Et enfin, il y a eu un autre combat, un troisième, qui n'est pas de moindre. Il fallait désigner le directeur général du CDC. CDC, en fait, c'est l'organe de l'Union africaine qui gère, si vous voulez, les maladies, les pandémies, pour parler en termes que tout le monde comprend. C'est en fait le centre de prévention et de gestion de maladies pour l'Afrique. Pour ne pas utiliser le CDC, c'est en anglais, c'est en anglais. Ce n'est pas peu. Ce n'est pas peu. Pour quelles raisons ? D'abord, au niveau national. Depuis que Maître Kamanda a quitté le port de sécurité nationale adjointe des lignes africaines, ça va faire maintenant plus de 40 ans à peu près, il n'y a jamais eu un Congolais qui est arrivé à ce niveau-là. Deux, au niveau de l'Afrique centrale, en dehors du président de la commission Moussa Faki, le Tchad, l'Afrique centrale, actuellement à l'Union africaine, à moins que je me trompe, c'est possible, mais il n'y a pas quelqu'un d'Afrique centrale qui dirige un organe d'une si haute importance en permanence du directeur général de telle ou telle structure, notre compatriote, l'auteur Jean Kasséa, celui qui est là aussi pour le compte de l'Afrique centrale. Et c'est très important. Coup de chapeau aussi à lui-même, il a un CV tout à fait alléchant. Moi, je l'ai remarqué parce que ça fait plus de 5 mois que je suis accompagné avec lui, mon collègue, le ministre Bungani, qui est de son domaine aussi, s'est mis dans la danse, lui aussi quelque part aussi. Vous tous soit si vous tente d'ailleurs. Oui, oui, donc ça fait pratiquement 6 mois que nous sommes, mais on était toujours fiers de voir que quand on le présentait, parfois un chef d'État, il le connaissait déjà. J'ai vu en Namibie, je le présente à ma collègue, la vice-première ministre des Affaires étranges de la Namibie, quelques minutes après, il dit, oui, oui, c'est vrai, je le connais, il a été aussi responsable de l'UNICEF pendant un temps. Vous voyez, donc, quand le président l'a présenté au président de Ghana, là, ils ont parlé, oui, le docteur lui dit, voilà, tel programme qu'on a fait ici, c'était moi, tel programme, c'était moi. L'autre dit, oui, 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 effectivement, ce programme, nous, on l'a fait ici, parce que lui aussi, il est à la fondation Clinton. Vous voyez, donc, nous avions un candidat qui pèse. Donc, nous avons obtenu la nomination, que dis-je, l'élection à l'unanimité, par le comité ad hoc, docteur Kasséa, à ce poste-là, qui consacre notre retour, après, d'ailleurs, madame Nadege, qui est directrice chargée de ressources humaines à l'Union africaine, et il y a encore un autre compatriote qui doit être dans le droit de... Le professeur Rémi Goïké, dans la commission de droit de l'ordre. De droit de l'ordre. Et aussi, on a fait élire le professeur Yvon Mingachang, qui est membre de la commission, je crois, de droit international des Nations Unies. Donc, de ce côté-là aussi, on avance. J'en profite, si vous l'autorisez. Je vous en prie. Nous avons créé au ministère une structure qu'on appelle la cellule de placement des Congolais dans la fonction publique internationale. Je crois, depuis un temps, vous voyez, nous commençons à publier les offres d'emploi dans le système international, dans la fonction publique internationale, avec le concours de nos ambassadeurs, particulièrement l'ambassadeur Ngandou, qui est notre ambassadeur en Éthiopie, notre représentant permanent auprès de l'Union africaine. Donc, voilà, en quelques mots, le résultat de la participation du président de la République au dernier rendez-vous de l'Union africaine de la semaine dernière. Évidemment, 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 il faut toujours rester prudent, pas de triomphalisme débordant, pas d'optimisme béat, toujours engagé avec le président, avec nos militaires, avec vous tous, en particulier aussi, parce que nous sommes là, les médias qui font un combat. C'est quoi ? Le collègue m'a dit que les avions ont le terrain militaire, le terrain diplomatique et le terrain des médias. Je suis à votre disposition, avec beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. le vice-premier ministre, pour vos mots introductifs. L'introduction a été assez longue pour résumer les différentes réunions. Et d'ailleurs, j'ai eu le privilège de vous seconder dans certaines, parce que le président de la République n'a pas... a eu d'autres rencontres au-delà des sommets qui ont été présentés ici, notamment avec le secrétaire général Antonio Guterres ou encore le président de la Commission de l'Union européenne M. Charles Michel. On va signaler aux téléspectateurs que le journal passera immédiatement après ces briefings. On va commencer la série des questions. Vous savez qu'il y a une contrainte. Le vice-premier ministre a un vol. Et donc, faisons de notre mieux pour avoir des questions courtes et précises pour lui permettre d'apporter des détails sur les préoccupations qui sont les vôtres. On va commencer avec M. Pichu Moulomba. Merci M. le ministre pour la parole. Excusez-moi, Excellence M. le vice-premier ministre. J'ai noté avec satisfaction les résultats diplomatiques de ce que vous venez d'évoquer. Mais permettez-moi, l'actualité oblige, de sortir du coup de ces carcans pour vous poser deux questions en dehors du sujet de ces briefings. La première, c'est que la Tunisie vit les conséquences des propos virulents à l'encontre des migrants subsahariens. Est-ce que les Congolais sont-ils visés ? Si oui, quelles sont les dispositions prises par la RDC pour assurer leur protection ? Et la deuxième petite question, c'est que... On parle de l'arrivée du président français ici à Kinshasa. L'évidence, c'est que la RDC attendait un peu plus de la France, plus d'actes, plus de gestes pour la fin de la guerre dans l'Est. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Congolais doivent attendre de la présence du chef de l'État français à Kinshasa ? Bien. On y va. La Tunisie. J'ai été informé par ses compatriotes en dehors des médias sociaux qui m'ont appelé personnellement. Hier, vous l'avez vu à la télévision, j'ai reçu l'ambassadeur de la Tunisie pour que nous ayons de la clarification là-dessus. Vous avez suivi sur l'interview, Primo, il a dit que les Congolais n'étaient pas concernés. Il a dit que 99% de Congolais qui sont en Tunisie sont dans la situation régulière. Mais, je ne suis pas limité à ça. j'ai écrit à notre mission diplomatique et j'ai rectifié. Il y en a qui ont écrit depuis plus d'une année qu'il n'y a pas d'ambassadeur. C'est faux. La dame qui était ambassadeur là-bas venait d'être nommée pour l'Espagne il y a quelques mois et ceux qui connaissent la matière savent que pour nommer un ambassadeur, il y a toute une procédure, demande d'agrément et qu'on nous en repose. Certains pays prennent beaucoup de temps mais j'ai parlé avec l'ambassadeur aussi de cette question pour qu'on nous réponde rapidement. Mais il y a une mission diplomatique avec des diplomates qui remplissent toutes les fonctions qu'il faut. J'ai donné l'instruction pour qu'on nous fasse un rapport précis même détaillé qui nous permette d'avoir une saisie complète de la question. J'ai demandé aussi que l'ambassadeur avec les autorités tunisiennes travaille pour assurer la sécurité optimale à nos compatriotes. Et enfin, je lui ai demandé, je lui ai instruit d'organiser des rencontres avec nos compatriotes pour rehausser leur morale et pour leur dire aussi, parce que nous aussi nous exigeons ça, que quand on est dans un pays, il est de règle qu'on obéisse aux lois de ce pays-là, on se soumette à toute réglementation généralement quelconque de ces jours et que sais-je encore de ce pays-là, parce que l'ambassadeur m'a dit et j'ai essayé de suivre aussi le président Caïd dans ce qu'il a dit. Il ne faut pas commencer à raconter des histoires, il faut aussi garder sa tête froide, voir la réalité en face pour mieux se préparer, pour mieux trouver de solutions. en fait, il y a un problème et là, je comprends, je pense que même le président de la République comprend, tout le monde comprend et doit comprendre comme lui aussi. La Tunisie est de plus en plus confrontée à un problème de gestion de flux des gens qui passent par son territoire pour arriver en Europe. L'immigration clandestine, vous connaissez tout, l'Ampédouza et que sais-je encore. et les explications qui m'ont été données par l'ambassadeur chiffre à l'appui car à l'appui c'est que je ne dis pas que ce sont des Congolais, c'est qu'on a versé un peu dans la criminalité donc c'est normal que la Tunisie prenne des mesures de protection de ses citoyens et même au-delà de ses citoyens de tous ceux qui habitent le territoire national en faisant en mettant en contribution en faisant bouger les instruments de gestion sécuritaire classique. C'est dans ce sens-là que le message a été adressé évidemment bon c'est un chef d'État qui l'a dit moi insu qu'un ministre des Affaires étrangères je n'ai pas de leçon à donner le président lui-même est revenu à ses paroles pour recadrer et repréciser les choses donc nous souhaitons ardemment que tout en mettant la légitimité et la rationalité de la débat des autorités tunisiennes mais qu'il y ait de la mesure et qu'il y ait un souci de fraternité parce que nous sommes tous membres de l'Union africaine nous appartenons à un continent comme lui-même a dit que la Tunisie dans le temps c'est Afrikiya 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 et même celui qui était avant lui nous a parlé de cela quand il a parlé vous vous rappelez ? L'Ansef Marzouki Marzouki l'a dit aussi donc voilà un peu comment donc d'un mot nous sommes au courant nous suivons la situation nous attendons les rapports de l'ambassadeur pour connaître des Congolais s'il y en a précis qui ont été agressés qui ont fait l'objet des traitements inhumains des grands nains ou des traitements contraires à l'erreur à la dignité nous allons utiliser des instruments diplomatiques et je veux dire aux compatriotes sur la liste que nous suivons que l'État aussi suit les premiers ministres aussi parce que c'est une question gouvernementale nous assumerons nos responsabilités maintenant l'arrivée du président Macron nous allons entendre ce qu'il va nous dire je sais qu'il y a à nous dire également ça c'est très clair d'un mot nous pensons qu'il est essentiel que la France soit conforme à ses valeurs les valeurs de la rétudique qui ont fondé la révolution française c'est national mais projeté sur l'échelle internationale liberté et égalité signifie démocratie état de droit et dans le concept état de droit projeté au niveau international il y a des règles et notamment le respect de la souveraineté l'intégrité territoriale l'indépendance les droits de peuple ils en passent ça c'est aussi les composantes de l'état de droit au niveau international donc la France doit aussi veiller à ce que cela soit respecté non seulement par des déclarations de bonnes fois mais par des actes valeur de la république française la fraternité au niveau international j'appelle carrément la solidarité la solidarité signifie que lorsque à travers le monde il y a un peuple qui est soumis à si vous voulez à des contraintes de de se déplacer parce qu'il y a un pays en espèce de Rwanda qui lui a porté la guerre que la France aussi pose des gestes de solidarité notamment en disant à ceux qui amènent la guerre chez nous pour nous piller de ne pas le faire donc ça ça doit être clair et enfin ce que nous demandons à la France c'est d'assumer son statut d'acteur d'un des acteurs principaux de la vie internationale la France est un pays en permanence du conseil de sécurité c'est à dire un des pays qui ont la responsabilité de la paix de la sécurité dans le monde et c'est pour cela qu'on a créé à San Francisco les Nations Unies et avant les Nations Unies la société des nations donc la France a des devoirs à ce niveau là statut international la France aussi a des partenariats a de la coopération avec des pays bien sûr pour ses intérêts mais dans la perspective de gagnant-gagnant nous sommes tous de la francophonie là aussi il y a la déclaration de Babaco il y a je crois Saint Boniface aussi il y a une série de valeurs qui se trouvent dans ses instruments communs avec la France donc la France aussi doit se porter à la hauteur de ses responsabilités parce que dites vous bien ça ne m'agène pas il n'y a pas de francophonie sans la France mais si la France est à côté des valeurs de la francophonie ça ne vaut pas la peine qu'on prenne qui pourra je vous remercie voilà merci monsieur le vice-premier ministre ce sera sûrement la sécurité mais ce sera aussi d'autres questions d'intérêts communs les climats l'économie nous attendrons écouter le président français prochaine question madame Rachel Kitita merci beaucoup monsieur le ministre pour la parole je commence par le sommet le 22ème sommet de la CEAC qui s'est clôturé aujourd'hui je sors du cadre du sommet de l'Union africaine parmi les recommandations il y a une recommandation qui encourage la communauté encourage la RDC et le Rwanda à résoudre les différents par la voie de la paix qu'est-ce qu'on peut comprendre par là mais également monsieur le ministre et le porte-parole du gouvernement vous l'avez si bien fait de rappeler que le chef de l'état a été donc désigné champion de l'éducation de la santé mais également de la culture matériellement comment cela va se manifester ou quel sera le travail qu'on attend du champion de l'éducation de la santé mais également de la culture une question d'actualité en rapport avec le processus électoral en cours on a l'impression que finalement tout porte à croire que certaines personnes veulent boycotter on va dire le processus électoral jeter le discrédit par rapport à ce qu'on voit sur des quelques faits égarés par exemple lors des opérations d'enrôlement notamment le monnayage quelle est aujourd'hui monsieur le porte-parole du gouvernement la proportion de ces incidents par rapport aux efforts faits par la CENI et le gouvernement pour offrir des élections crédibles est-ce qu'on peut craindre pour la fiabilité de tout le processus je vais terminer par la toute petite question sur ce qui s'est passé à l'Oubumbashi est-ce que vous en savez un peu plus sur la situation des hommes en uniforme qui ont fait irruption à l'arche évêché de l'Oubumbashi selon le communiqué signé par les évêques membres du diocèse de l'Oubumbashi alors sur la dernière question évidemment que je veux me référer à mon collègue de l'intérieur pour avoir de plus amples détails j'ai effectivement vu un communiqué qui circule mais j'ai vu aussi un réporteur dire qu'il y avait des exercices qui s'est fait au niveau de la garde républicaine mais toutes ces choses devraient être éclaircies parce que je ne vois pas l'intérêt c'est quel scénario qu'on peut envisager d'aller enlever un prêtre dans une église je ne suis pas sûr que tout ce qu'on a lu à propos est forcément vrai on attendra d'avoir les détails et nous reviendrons pour éviter toute forme de spéculation permettez-moi monsieur le vice-premier ministre comme j'ai la parole de répondre rapidement à la question sur le processus électorale le processus électoral nous appartient à nous tous c'est pour ça que dès le départ dans la constitution du bureau de la commission électorale électorale indépendante toutes les représentations sociales sont représentées lorsqu'il y a des cas comme par exemple le monnayage je suis désolé mais c'est aussi notre responsabilité à nous comme citoyens vous avez été récrutées par la commission électorale pour faire ces travails là et vous vous faites corrompre est-ce que c'est le bureau de la CENI de toute évidence on va demander au président de la CENI si c'est possible de venir ici qu'on discute dans les détails des questions liées au déroulement du processus mais je crois que c'est aussi une question des responsabilités personnelles nous parlons de la lutte contre la corruption et que des faits lorsqu'il y a des faits de ces types qui se déroulent sur le terrain c'est la responsabilité de ceux qui sont là mais évidemment on posera aussi la question à la CENI qui a récruté les Congolais c'est dommage parce que parfois lorsque nous-mêmes nous allons nous enrôler il y a le fil on ne veut pas attendre on est pressé et parce qu'on a une position et parce qu'on veut faire ceci on essaye d'intimider on essaye de liser de voir le fait qui font qu'aujourd'hui ces incidents qui peuvent arriver dans un processus qui attend de recevoir 50 millions de personnes sont utilisés par certains nous voyons venir pour jeter des discrédits sur un processus que nous construisons laborieusement malgré les opérations militaires à l'Est qui coûte c'est qui coûte le ministre des Finances vous l'a dit lundi ici mais nous avons financé à plus de 500 millions de dollars ces processus et aujourd'hui nous devons tous observer et reconnaître qu'il y a eu plus d'avancées qu'il y a des problèmes mais j'ai apprécié moi-même j'ai vu qu'il y a à deux reprises la CENI pour le cas de Massimani je pense et pour le cas des Tchikapa ils se sont exprimés sur le sujet j'ai appris je ne sais pas si cela a eu lieu que la rapporteure de la CENI devait faire une conférence de presse aujourd'hui pour donner des réponses à ses propos ici le gouvernement ne va pas aller dans les détails du travail que fait la CENI ici j'en appelle à la responsabilité des tous la responsabilité de tous implique que même l'agent qui est connu en l'enrôlement doit savoir que c'est une responsabilité citoyenne qui l'a vis-à-vis de la nation et qui ne devrait pas pour 500 francs 1000 francs je ne suis pas sûr que cette corruption là ou quand on dit monnayage je ne suis pas sûr que c'est 500 dollars je ne suis pas sûr que c'est grand chose alors pourquoi avoir des comportements qui risquent d'entacher tous les processus simplement par votre gloutonnerie ou par votre égoïsme ici c'est vraiment une invitation qui est faite à ceux là mais aussi à ceux qui viennent sans relais s'il y a beaucoup de fil prenez votre patience votre tour arrivera de toute évidence la CENI s'organise pour s'assurer de n'accorder des jours supplémentaires pour des cas des problèmes qui sont relevés ici il faut considérer que le processus électoral n'appartient pas à monsieur Kadima et à son équipe que le processus électoral n'appartient pas au gouvernement Samalou Kondé le processus électoral appartient à tous les Congolais où qui se trouvent et que nous avons tous les devoirs de nous approprier lorsqu'il y a des cas de dérapage on les dénonce on les corrige mais il est hors des questions des gestes des discrédits sur un processus qui nous coûte ce qui nous coûte des fonds qui auraient pu être mis des côtés pour les développements pour la sécurité ici il faut que cela soit bien clair et les responsables de la politique sont aussi invités à coopérer ou à collaborer lorsque vous avez des cas plutôt que de vouloir faire de communiquer jeter des l'huile sur le feu contacter la CENI parler avec la CENI envoyer des témoins envoyer des observateurs comme ça on est sûr que chacun aura fait sa part pour un processus apaisé alors sur la question je ne sais pas si le vice-premier ministre voudra réagir sur le sujet il pourra sur la question du président de la république champion de la santé de l'éducation et de la culture je pense même que je n'ai pas besoin de dire ce qui se fera regardons ce qui s'est fait on parlait des gratuités en 2019 vous avez vu le résistance qu'il y avait autour de la gratuité aujourd'hui en 2023 le programme de la gratuité est un programme consolidé pour lequel la banque mondiale a concouru d'ailleurs à près de 800 millions de dollars c'est vous dire que du côté de l'éducation le président de la république en a fait la preuve sur la santé il y a ce programme de couverture santé universelle qui se met en place il y a ces programmes de soutien je pense à la maternelle et d'autres programmes je ne voudrais pas les énumérer ici mon collègue de la santé plus outillé mais le président de la république a démontré que sur les questions d'éducation de santé nous étions les champions sur la culture c'est à l'actif n'oubliez pas que la mandature du président de la république à la tête de l'union africaine était consacrée à la culture est-ce qu'il faudrait que je reparle de la culture dans le pays où la rumba a été sacrée sous son mandat patrimoine culturel de l'humanité et donc voilà tous ces acquis le président de la république le met non seulement à contribution pour le congolais mais aussi pour les autres institutions voilà c'est que je pouvais dire pour répondre à votre question et le vice-premier ministre pourra se charger de répondre à vos questions sur les aspects diplomatiques eh bien sur l'éducation j'ai une phrase il n'y a pas de développement sans éducation l'éducation c'est aussi la digue la plus puissante contre la dictature contre l'arbitraire et contre tout simplement le bien-être de la population parce que le premier bien-être ça tourne dans nos têtes voilà là c'est assez je sais qu'on ne pose pas de questions aux journalistes ce sont eux qui posent des questions c'est ça votre avantage est-ce que vous connaissez une institution internationale une communauté des états et des nations qui envoient leurs membres à la guerre à se battre ça n'existe pas parce que les institutions communautaires ici ou ailleurs sont créées justement pour humaniser les règlements de conflit j'allais dire pour les rendre plus civilisés et donc ce que la CAC a fait c'est dans l'ordre normal des choses il reste à savoir maintenant et c'est la loïc que fera la CAC pour que ça se règle de la manière la plus pacifique dès lors qu'un des acteurs pense qu'il est hyper puissant que les rapports des forces militaires sont en sa faveur et sur ce point là les ministres la communication se rappellent la phrase du président de la république à l'islam en face de notre comment je ne vais pas dire ennemi parce que ça devra se terminer un jour notre agresseur il lui a dit vous pensez que vous avez l'armée la plus forte au monde mais le peuple congolais vaincra nous allons gagner nous allons gagner et c'est ça qu'il faut matérialiser et c'est ça aussi par rapport à votre question qui interpelle pas seulement la CAC mais la SADEC dont nous sommes membres l'Issan African Community comité d'Afrique de l'Est dont nous sommes membres l'Union africaine dont nous sommes membres les Nations Unies dont nous sommes membres dont le conseil de sécurité s'occupe de la question donc c'était l'appel normal qui devait se faire mais je regarde du côté de la CAC j'interpelle je dis oui ça va nous avons entendu l'appel mais tel que nous connaissons celui qui est en face de nous nous ne serons jamais naïfs nous ne serons jamais faibles nous devons nous consolider parce que les latinaires nous ont dit si parabellum donc on dirait que la guerre est consubstantielle à la paix quelque part mais on n'aime jamais la guerre voilà donc nous allons contribuer à la matérialisation de cet appel de notre part voilà voilà on va prendre les trois dernières questions parce que le vice-premier ministre va nous laisser on prend la nice ongozo l'aise ainda et ici au fond allez-y comme ça on prend les trois dernières questions en série et nous allons terminer par là merci merci beaucoup ma question s'adresse au vice-premier ministre si j'ai bien entendu le premier retrait du M23 est programmé au 28 février et que les chefs d'état avaient mandaté leurs collègues de l'Angola de pouvoir signifier au commandement du M23 déjà en ce qui concerne le cessez-le-feu est-ce que déjà le commandement du M23 est signifié le Congolais aimerait savoir et toute et cette question c'est par rapport à ceux qui ne se passent sur terrain parce qu'on a l'impression que le M23 continue à se battre et chercher à occuper d'autres localités merci merci leizahinda monsieur le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères c'est par rapport aux dernières déclarations faites en Kinyarwanda par James Kabarebe un haut cadre de la sécurité au Rwanda qui a évoqué tout simplement qu'il s'agissait d'une certaine manière d'être dans dans une opération de récupération de certaines terres qui appartiendraient au Rwanda dont Rouchure et Masisi et qu'il faudrait que le Rwanda puisse rentrer dans ses droits d'une certaine manière le ministre de la communication l'avait dit sans avoir trop de précision il avait dit qu'ils n'avent pas encore été saisis officiellement mais il semble que le Rwanda préparait une certaine commission qui devrait revoir les frontières pour effectivement essayer de faire peser ces donnes là merci quelle est votre réaction en tant que ministre des affaires étrangères merci Cédric Béat pour le compte des dépêches précédés ma question c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons comprendre par les répliques stratégiques est-ce vraiment c'est pour éviter les bains de laissons comme l'ont toujours dit les phares d'essai et aussi si jamais les chronogrammes évoqués par les chefs des commandements de l'EAC est-ce que cette fois-ci nous allons assister à une offensive de cette force et si oui pourquoi tout ce temps cela n'a pas été fait merci merci monsieur le vice-premier ministre si j'oublie qu'avec détail il faut toujours intervenir pour me rappeler la signification nous nous sommes revenus la semaine passée les responsables qui ont été désignés l'Angola l'ancien chambre de l'Etat kényan vous ne me direz pas qu'ils n'ont que ça à faire peut-être c'est moins dire disons qu'ils se préparent pour que la signification soit réelle et efficace je suis convaincu que la semaine qui commence cela devra se faire parce que le deadline pour le premier acte du retrait c'est le 28 le 28 en fait c'est le mardi de la semaine prochaine donc il peut y avoir certaines contraintes parce que l'Etat 23 ce n'est pas à une ville où on peut se rendre à un lieu où on peut se rendre de n'importe quelle manière d'abord c'est sûr des terroristes des rebelles comprennent qu'il pourra ensuite il faut que les choses soient faites comme je l'ai dit encore sans me répéter de manière sans équivoque donc on ne doute pas que ça se fera nous venons de quitter il y a à peine c'était dimanche qu'on a terminé maintenant nous sommes aujourd'hui quel jour de samedi donc ça fait pratiquement 5-6 jours voilà mais ça se fera par rapport à votre question quelle est la situation sur le terrain il y a moi je ne suis pas spécialiste mais c'est ce que j'entends de ceux qui sont habitués à la guerre et de certains de ceux qui discutent avec nous des théories comme talk and fighting c'est ça talk and fight talk and fight je ne suis pas fort en anglais ça veut dire tout simplement nous continuons à discuter mais on pousse pour créer des rapports de force inégalitaire qui vous donnent un peu plus de pouvoir des négociations et qu'ils sachent que nous sommes conscients de ça nous le savons nous pouvons impliquer aussi la même théorie surtout que nous nous avons avec nos fausses armées l'obligation de sauvegarder l'indépendance nationale l'intégrité territoire de notre pays et la souveraineté de l'état congolais donc nous aussi on le sait nous respectons nos engagements je le répète il ne faut pas qu'il y ait des équivoques mais si on nous provoque nous nous défendrons parce que c'est notre obligation constitutionnelle et je peux vous dire que sans me lancer dans des déclarations intempestives ou illusoires on verra on verra quand même le dernier mot on le dira et la question sous James Kabarebe vous savez quand vous dormez on ne vous empêche pas de rever même quand vous êtes debout là vous pouvez rever il est libre à chacun de rever et moi je le comprends c'était militaire là où je ne comprends pas beaucoup les choses c'est lorsque mes affaires étrangères mon collègue passant devant la je crois l'Assemblée nationale dit qu'il crée une commission pour la révision de frontières mais nous aussi on a des revendications hélas on ne peut pas le faire parce qu'il y a la charte d'abord à l'époque de l'organisation de l'Union africaine et aujourd'hui l'acte constitutif de l'Union africaine l'intangibilité vous le savez non de frontières héritées de la colonisation il y a aussi même au niveau international le même principe lorsqu'on parle du respect de l'intégrité territoriale des états c'est ça que ça signifie et dans tous les cas nous on n'a pas peur on n'a pas peur d'y aller nous avons des choses à dire demander au chef de Bachid le Moami demander à nos amis Bachid et à nos compatriotes ils vont vous raconter les histoires et tout le monde a à dire donc ça ne nous fait pas peur mais je dis que nous nous sommes respectués des règles du jeu au niveau international libre à chacun de rever mais ce qui est important aussi c'est que à travers de telles proclamations on voit bien que l'affaire de l'air l'affaire du discours zénophobe ce n'est pas ça la raison voilà on est passé à l'aveu voilà voilà aussi il ne faut pas prendre ça à la légère et la vraie raison c'est ça la vraie raison c'est ce que le chef de l'état a dit devant le corps diplomatique faire du Congo un espace de marché libre un marché libre où il n'y a même pas de caissier parce que vous entrez dans une grande surface s'il n'y a pas de caissier vous prenez vous partez mais ça ne sera pas le cas chez nous et fermer là-dessus alors réplique stratégique je ne sais pas si le ministre de la communication a une idée mais le réplique stratégique en fait ça me rappelle les jeux des dames je ne suis pas spécialiste en jeu des dames vous savez comment on fait au jeu des dames je vois j'observe on pousse on pousse on pousse c'est pas moi on prend tout le plus c'est ça alors la dernière question c'était quoi je crois que c'était ça c'était celle-là oui c'était celle-là donc voilà mais ainsi il faut que je complète le vice-premier d'abord je ne sais pas ce que l'allusion que Blaise Ainda a fait tout à l'heure sur les propos de James Kabarebe je crois qu'ils doivent reposer des questions à la Belgique parce que si nous devons revisiter l'histoire il faut qu'on écoute le prof Isidore Ndaïwell il faut surtout qu'on lit le prof Chibang Oukalala qui a fait un ouvrage extraordinaire d'à peu près 900 pages qui parle de l'historique de nos frontières je pense que comme le VPM l'a dit le masque commence à tomber et que véritablement et le président de la république l'a démontré de manière très claire monsieur le VPM vous vous souvenez comment le président de la république a notamment tranché sur la question des réfugiés que ressassait le président rwandais donc aujourd'hui il n'y a pas de prétexte qui justifie l'agression rwandaise en République démocratique du Congo si ce n'est ces véloïtés expansionnistes qui commencent à dévoiler de toute évidence le président de la république l'a dit et redit vous comme nous pour chaque centimètre carré de notre territoire nous assureront la défense nous sommes sur les terrains diplomatiques où vous avez vu de manière claire comment les mots ont été dits les processus mis en oeuvre on verra ce que ça va donner dans tous les cas le président de la république a été ferme et clair sur ces sujets devant ses collègues si nous devons passer par des mesures radicales le moment venu pour aider les problèmes nous le ferons pour assurer à nos générations futures qu'ils héritent d'un pays tel que nous nous l'avons hérité la volonté ferme du commandant suprême à ces sujets est très claire c'est ce qui est dit à nos militaires et c'est ce que nous vous partageons aussi aujourd'hui et je pense que nos partenaires de la communauté internationale le savent et le rappellent chaque fois qu'ils prennent des initiatives ou de communication dans ce sens pour ce qui concerne les terrains militaires le moment venu en tout cas avec l'armée nous communiquerons mais ici il y a tellement de nouvelles qui arrivent et les nouvelles sont parfois changeantes que nous ne préférons pas commencer à communiquer à chaque fois qu'il y a eu ceci à chaque fois qu'il y a eu cela il y a évidemment la stratégie du token fight je ne me ferai pas contredire par le VPM à ma droite mais le président de la république l'a déjà dit il est hors des questions je le répète quoi qu'il en coûte quoi qu'il en soit de négocier avec les 1 de 23 il est clair comme de l'eau claire dans un verre clair pour emprunter l'expression de mon voisin et donc il faut considérer ici que sur le front diplomatique vous avez vu des résultats sur les fronts judiciaires vous verrez les résultats parce qu'il faut que ces gens rependent de leurs actes ils sont pour la plupart sanctionnés nous connaissant leur nom on les a documentés ils seront poursuivis parce que nos populations qui souffrent doivent vivre la réparation de tous les torts qui leur sont causés par ces terroristes c'est connu sur les fronts économiques le ministre des finances vous a donné un aperçu parce que tous ces réseaux là nous allons les traquer nous allons les démanteler parce que le président de la république il a redit la volonté ici c'est de coopérer de manière transparente entre tous les pays limitrophes lorsque vous pensez mettre la main sur le Congo par la guerre entendez-vous avoir une réplique à la mesure voilà monsieur le vice-premier ministre je ne sais pas si vous avez quelques mots pour conclure notre entretien de ce soir mais sinon on va remercier nos amis de la presse qui se sont spontanément mobilisés parce que ce n'est pas toujours évident mais cette culture de redévabilité nous permet monsieur le vice-premier ministre de tenir les Congolais au courant de tout ce qui se passe sur le terrain parce que lorsque vous n'avez pas la bonne information il y a des tentations à suivre tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux qui n'est pas forcément vrai parce que la stratégie des nôtres c'est aussi matin midi et soir la manipulation monsieur le vice-premier ministre je ne vous ferai pas une confidence que cette vidéo sera vue et largement partagée mais avec des propos travestis parce que j'en ai vu de vos vidéos partagées par des officiels de l'autre côté c'est dire que notre stratégie diplomatique et de communication donne des heures d'insomnie voilà merci beaucoup ministre alors comme la fin derrière Bendele et Kouya dites en qui t'était là un peu s'il vous plaît en qui t'était là drapeau Hadotoko Hadoko qui ponjo jamais Bendele ya Koumole et Kouya et rappelez-vous qu'on est dans les sites à vaincre sans péril entre y ensemble sans gloire nous vaincrons avec le président Tisekedi glorieusement je vous remercie merci beaucoup bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz